Bon bah écoutez, je suis super contente de vous retrouver encore cet après-midi pour un nouveau sujet, un gros sujet en plus qui a été très demandé dans la communauté de parler un petit peu de la méthode Shape Up et comment s'appliquer concrètement. Et du coup, je suis hyper contente pour l'occasion d'avoir Nicolas et Aurélia de Trusper pour nous en parler et pour nous donner leur retour d'expérience. Je les laisse se présenter dans une minute. Moi, avant, je voulais vous parler un peu de où est-ce que vous êtes aujourd'hui, pourquoi on organise cet event. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, je suis Flavie. Je travaille chez Maestro depuis un peu plus d'un an et je m'occupe notamment d'animer la communauté des Maestrix qui sont les événements Maestro toutes les semaines, tous les mardis de midi à 13h en ligne ou en soirée quand on a la chance de pouvoir le faire en présentiel dans nos locaux. Et en fait, l'objectif de ces events, c'est d'avoir des experts comme Aurélia et Nicolas qui viennent pendant une heure et qui nous parlent de leur job, qui nous parlent de leur quotidien, qui nous parlent, qui font un zoom soit sur une méthode comme aujourd'hui avec Shape Up, soit sur un outil, soit sur un retour d'expérience sur leur carrière, comment ils ont choisi leur job, diverses questions. Et en fait, l'idée, c'est de se nourrir du retour d'expérience et surtout de voir dans quels écueils ils sont tombés, quelles questions ils se sont posées, comment ils ont rebondi pour en fait se nourrir de ça et puis vous, vous en servir dans votre quotidien à vous. Et là, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire et en plus, ils vont préparer du très, très lourd, donc ça va être très chouette. Pour se rendre compte, parlons un petit peu de qui est connecté avec nous. J'aimerais bien que vous nous dites dans le chat qui vous êtes. est-ce que vous êtes PM, designer, team market ou autre, pour qu'on se rende compte un petit peu pourquoi vous êtes connecté avec nous et puis peut-être nous dire pourquoi vous vous intéressez à la méthode Shape Up. Est-ce que vous l'avez en place dans votre équipe ? Est-ce que vous envisagez de la mettre en place ? Est-ce que vous êtes sur une totale haute méthode mais vous voulez juste découvrir un petit peu comment ça fonctionne ? Voilà, dites-nous un petit peu ce que vous venez chercher, comme ça, nous, ça nous permet de voir à qui on s'adresse et puis surtout, si possible, de répondre au maximum aux questions que vous vous posez. C'est quand même idéal. Pour vous parler un peu de l'école Maestro, c'est l'école du produit et de la tech. Nous, en fait, on a notamment un bout de camp pour former au produit, pour former, pour devenir product manager et on a d'autres formations au no-code, à la tech, au design et en fait, toutes nos formations, elles passent par une pédagogie, c'est la pratique. On est convaincus que pour apprendre quelque chose de nouveau, il faut pratiquer, il faut faire, il faut s'entraîner, il faut un peu se casser les dents, il faut se tromper et il faut recommencer. Et pour vous parler de ces formations, en plus, on a de la chance d'avoir Rachida aujourd'hui avec moi qui va co-animer ce webinaire parce qu'elle-même, elle voulait creuser la méthode Shape Up, mieux la comprendre. Et du coup, elle a voulu le co-animer avec moi et elle-même, elle va vous en dire plus dans une minute, je ne vais pas spoiler, mais elle est à la limite de Maestro, de nos formations. Et du coup, pour vous donner un aperçu du calendrier, donc on a une journée qui potentiellement peut vous intéresser, c'est sur le numérique responsable, c'est une journée qui est 100% gratuite mais sélective et en fait, on s'est rendu compte, c'est des retours qui reviennent de plus en plus de la part et de nos amis et de nos intervenants. C'est qu'en fait, la dimension responsable, éthique qu'on doit inclure dans nos produits technologiques, en fait, on ne sait pas trop par quel bout la prendre. Tant etant, on est un peu anxieux parce qu'on se dit qu'on n'en fait pas assez et en fait, on ne sait pas quelle méthode appliquer, on ne sait pas comment l'intégrer dans nos process et du coup, on a construit une journée un peu pour s'acculturer à ces problématiques et surtout pour avoir des vrais outils concrets pour arriver à faire un backlog, un backlog qui intègre les questions de responsabilité, de responsabilité numérique. Et du coup, on a créé un programme qui est le 1er avril et ensuite, on a les autres programmes que je vous laisse, que je vous laisse consulter. De toute façon, tout est sur notre site internet et en plus, on a plein de choses à se dire donc je ne vais pas y passer trop de temps. Et juste pour vous donner nos prochains rendez-vous, on est présent sur LinkedIn et sur Meetup. Je pense que la plupart d'entre vous nous ont rejoints via Meetup. En tout cas, c'est là qu'on poste tous nos events, tous nos webinars qui sont toutes les semaines, comme je vous l'ai dit. Et du coup, si vous voulez aller regarder notre line-up, n'hésitez pas à vous rendre sur Maestrix sur Meetup. Peut-être juste avant de te présenter, Nicolas, est-ce que Rachida, tu peux peut-être nous dire un petit peu qui tu es ? Oui, rapidement. Alors moi, c'est Rachida. Je viens de finir donc la dernière promo chez Maestro Product Manager, promo neuve, qui a été très intense et super intéressante. Donc, pour vous dire, je garde encore contact avec eux parce que j'ai demandé effectivement si je pouvais participer, co-animer ce webinar sur la méthodologie Shapeup. J'ai toujours été intéressée par tout ce qui est process et méthodo pour construire son produit. Et voilà, j'ai beaucoup entendu parler du livre sur Basecamp, fait par Basecamp sur Shapeup et très intéressée et curieuse de savoir comment Transpare la mise en place. Voilà. Trop bien. Eh bien, écoute, Nicolas, si tu peux nous parler un peu de toi. Yes, parfait. Merci beaucoup à tous les deux, Flavie et Rachida. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette séance. On est ravis de pouvoir y participer. Du coup, voilà, Nicolas, vous connaissez. Donc, j'ai, pour rapidement, tout mon parcours, voilà, j'ai un background d'ingénieur. J'ai démarré un peu dans le conseil avant de rejoindre rapidement une start-up qui est donc Advisor Skills, que j'ai rejoint en tant que premier employé et donc, par la force des choses, premier PM à l'époque. Donc, en tant que premier PM, on fait beaucoup de choses avant. On fait un petit peu de développement, on fait un peu de projets, un peu de produits, etc. Et j'ai connu une croissance d'entreprise d'un employé jusqu'à une trentaine en l'espace de 3-4 ans. Au bout de deux ans, je suis monté plus sur un poste de product manager avec une responsabilité OPS. Donc, c'est-à-dire, en fait, pas mal de management dans tout ce qui est en fait la gestion des processus, la communication interéquipe, etc. Et après coup, après ça, j'ai rejoint Trosper il y a maintenant un peu plus d'un an. Et pour faire également la petite présentation sur Trosper, donc Trosper est une solution SaaS qui équipe les entreprises, les ETI, les grands groupes dans, en fait, le contrôle automatique des tiers. Donc, les tiers, ça va être les fournisseurs, les actionnaires, et enfin, la personne physique, la personne morale. Et on va vraiment outiller nos clients pour, en fait, sécuriser toute la partie de l'aimant et, voilà, lutter contre la fraude de virement qui, aujourd'hui, en fait, se multiplie aujourd'hui. Voilà, donc l'équipe comptait, il y a maintenant plus d'un an, une petite trentaine de personnes. Et aujourd'hui, on est passé à plus de 80 collaborateurs. Donc, on va parler ensuite plus sur la partie vraiment, la partie équipe, équipe produit, équipe engineering. Et voilà, un petit peu pour la présentation rapide. Ok, génial, très clair. Aurélia, tu peux me le dire un petit peu par rapport à ton parcours ? Oui, tout à fait. Ravie de tous vous rencontrer. Je suis très contente d'être ici pour vous partager un petit peu de mon expérience. Du coup, je suis arrivée chez Trosper. Je travaille avec Nicolas depuis novembre, du coup, 2021. Donc, je suis freelance et je travaille sur, donc je suis aussi PM, mais sur des sujets qui ont plus attrait à la data. Avant ça, je travaillais aussi, enfin, j'ai aussi fait des missions en analyse de données et en product dans différentes startups. Et contrairement à Nicolas, j'ai plutôt un parcours école de commerce avec une spécialisation, on va dire, dans des sujets plus techniques. J'étais la première employée data arrivée chez Malte. Et ensuite, j'ai travaillé chez La Fourchette sur la partie analyse de données aussi, mais plus sur la partie marketing. Et Aurélien qui a le Covid, comme moi d'ailleurs, j'en profite pour le partager. Donc, on n'est peut-être pas au maximum de notre force, mais on est quand même là pour participer à ce webinaire. Est-ce que ça vous va juste si j'arrête le partage et puis je vous redonne la main sur les slides ? Nicolas Aurélien, si ça vous va ? Vous préférez que je garde les slides ? Je ne vous dérange pas du tout. Oui. J'ai eu vos devoirs en même temps. Je voulais que je représente ? Pardon. Oui. Ok, ok. Désolé. Ok, pardon. Je ne vois pas le chat en même temps. Je voulais juste regarder un petit peu toutes vos réponses par rapport aux participants. Donc, on a PM, Tip, Market, Product Designer, SIEM en recherche de job. Donc, il y a pas mal de profils. Plutôt tout le monde produit. Product Manager, Product Ops. Ok, trop cool. Donc, beaucoup de PM. Écoutez, hâte d'entendre vos questions aussi que vous allez avoir peut-être sur le sujet. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Avec Rachida, on va essayer de les faire remonter à Aurélien et Nicolas pendant l'échange. Et en tout cas, on essaiera d'en prendre un maximum à la fin si on n'a pas le temps pendant la petite présentation. Mais n'hésitez pas à tout poster dans le chat. Et puis, je vous propose qu'on attaque directement pour que vous nous expliquiez un petit peu dans un premier lieu la situation chez Trustpair. Comment est-ce que vous êtes organisés aujourd'hui ? Et puis, à l'époque, quand vous vous êtes posé la question de partir sur la méthode ShapeUp, à quoi ressemblait votre organe ? Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, l'équipe compte à peu près 80 personnes. Donc, l'équipe Engineering plus Produit, ça va être à peu près 25 profils. On est quasiment dans l'équipe Produit et 20 dans l'équipe Engineering. Donc, Engineering, je vais vraiment enlever la partie développeur full stack, data ingénieur, data scientist, etc. Mais au moment du shift, en fait, depuis Scrum vers ShapeUp, on était beaucoup moins que ça. On était une petite dizaine. Pour tout le dire, c'était avant qu'Aurélia et moi, on reloignait Trustpair. Là, on a à peu près du coup, un peu plus de deux ans, je pense, avec ShapeUp. Donc, à l'époque, les équipes comportaient une petite dizaine de personnes. Donc, en Scrum, avec des sprints de deux semaines, on applique la méthodologie plutôt à la lettre. Les difficultés à rencontrer, c'est un petit peu celles qu'on voit souvent. C'était quand même beaucoup de difficultés, en fait, à respecter les dates de livraison. Donc, avec des timings, des sprints de deux semaines, avec des releases bimensuelles. où, en fait, chaque fois, on se demandait, voilà, si on a peut-être le parti du projet qu'on ne parvient pas à livrer, est-ce qu'on déborde un petit peu sur la semaine suivante, etc. Donc, pas mal, en fait, de pousser un peu le tas de sable chaque fois sur la semaine suivante. On s'est aussi également rendu compte qu'on avait quand même beaucoup de questions qui émergeaient en cours de sprint. Soit, en fait, les projets n'étaient pas suffisamment scopés, suffisamment détaillés. Et donc, ça faisait surgir beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions qui, forcément, j'en ai beaucoup d'enjeux, en fait, ce qui avait été défini en démarrage de sprint et qui avait donc forcément un impact fort sur la livraison. Une des frustrations, également, qui était assez récurrente, c'est qu'au sein des équipes, on ne savait pas forcément la raison pour laquelle on avait choisi de travailler sur tel ou tel feature. En fait, on était beaucoup fait dans un rôle un petit peu de réflexion, de spécification, au côté produit, avec du challenge technique, bien sûr. Mais ensuite, au côté de développeur, il y avait plus, enfin, je pense, cette frustration d'être un peu dans un rôle d'exécutant où on recevait une spécification technique détaillée, assez riche. Et donc, avec une forme un petit peu, en fait, de challenge intellectuel qui n'était peut-être pas optimal. Et voilà, ce manque de visibilité, en fait, sur le pourquoi on travaille sur tel feature, quel est, en fait, le besoin qu'on va chercher à adresser. Voilà, donc, il y a une forme, en fait, ce manque peut-être d'embarquement de l'ensemble des équipes. Qui était vraiment un des pays de rencontrer. Et la frustration, également, assez importante qu'on pouvait avoir, c'est qu'une fois une feature mise en production, on s'en est parfois compte, à travers, en fait, le suivi qu'on faisait de la feature, mais qui n'était pas forcément adoptée telle qu'on l'espérait, qui n'avait pas forcément l'engouement et l'adoption du filateur souhaité. Ce qui, forcément, voilà, mettait un petit peu en perspective le fait d'avoir passé, en fait, tout le temps sur la feature pour un bénéfice qui n'était pas forcément avéré. Voilà. Et donc, voilà, également, en parallèle de ça, l'un des CDIBIA qu'on a rencontré avec Scrum, c'était, en fait, le fameux backlog qui est alimenté en continu, qu'il faut nourrir, qu'il faut, voilà, continuellement, en fait, remettre à jour. Et on a du mal à sortir des tickets qui nous semblent plus importants, à faire cette priorisation continue. Et donc, elle est livrée de manière régulière sur les lits. Voilà. Donc, toutes ces questions nous ont, en fait, nous ont mené un peu à nous interroger sur comment on peut peut-être revoir ça, comment améliorer ça. Et, en fait, l'idée, ensuite, d'amorcer avec ShapeUp est, en fait, apparue, en fait, d'un commentaire assez anodin d'une équipe technique qui a dit, voilà, écoutez, j'ai lu tel commentaire sur une méthode de ShapeUp développée par Basecamp si on y tient. Donc, on a pris un peu le temps, du coup, de vraiment se renseigner, de se documenter, de voir un peu quels étaient les avantages, les inconvénients et ce qui vient, en fait, de challenger comparé aux autres méthodologies agiles. Et on a choisi, c'est tout fait, de donner le droit, on va dire, d'expérimenter au moins sur un cycle. Vous voyez, vous pourrez voir ensuite des cycles juste ensuite. Vraiment, c'était ce point de régularité dans le développement. Voilà. On se donnait un cycle au moins pour tester un peu la méthodologie, voir comment est-ce qu'elle allait prendre, comment elle allait réagir à son inclementation et si elle pouvait apporter un peu du changement face aux difficultés rencontrées. Voilà un peu pour la mise en place, comment ça s'est passé. Alors, pour tout vous dire, elle a été assez, comment dire, assez brutale. On a fait un peu le choix du commit. Vraiment, on s'est engagé pleinement dans cette mise en place. Alors, l'équipe était encore à l'époque assez réduite. Je vous le disais, on était 8-10 personnes. C'est-à-dire que toute l'équipe est passée d'un coup sur Shape Up le temps d'un cycle. On n'a pas vraiment fait de transition douce. On a vraiment voulu s'y mettre à fond dedans, tester, quitte à rire d'aller pédaler par la suite. Ok. Et du coup, quand vous avez fait... Voilà, je te laisse la... Ah, pardon, désolé. On est un poil long décalé avec toi, Nicolas, mais c'est pas très grave. Mais du coup, ça fait un peu tes réponses comme nos infos avec les reporters. Et du coup, non, ma question, c'était quand vous avez fait le test sur un cycle, c'était quoi, en fait, ce qui vous a un peu convaincu ? C'était quoi les premières choses peut-être qui se sont ressorties ? Alors, je ne sais pas du coup si à l'époque, tu étais déjà dans la team, si j'ai bien compris, tu n'es pas encore arrivé. Non, non, mais complètement, les premiers bénéfices qui ont été apportés, c'est vraiment une implication, une forme de participation, en fait, des équipes engineering plutôt dans le processus, en fait. Ils se sont vraiment sentis impliqués avec un pouvoir de décision et d'ownership beaucoup plus fort sur les différents projets. Ça, c'était la première chose. et on verra ensuite un niveau d'incertitude et donc de confiance en la livraison du projet qui est plus importante. Ok. Ok, trop bien. Eh bien, écoutez, c'est parti pour les grands principes du coup de cette méthode. Tout à fait. Alors, du coup, cette méthode, elle est articulée autour de trois concepts clés, donc le shape, le bet et le build. Et Flavie, tu peux passer à la slide suivante. Je vais commencer pas parler du shape. Donc, l'objectif du shape, c'est d'identifier les problématiques qu'on souhaite adresser, les potentielles solutions, les limites, les problématiques qu'on peut rencontrer. La première étape, ça va être du coup de collecter les besoins au fur et à mesure. Donc, ça va vraiment se faire au cours de l'eau. On travaille sur des sujets et on va récupérer d'autres sujets qu'on va, on va dire, inscrire, garder dans notre bannette. Et on va complémenter ça avec une interview des équipes internes pour identifier vraiment les besoins à venir sur le cycle et les lister. Donc, ça, ça va intervenir sur la dernière semaine de cycle et on va documenter le besoin. On ne va pas forcément tenir de backlog. Ça, c'est important. On va se dire que si le besoin revient et est récurrent, on sait qu'il reviendra à d'autres cycles. Donc, on va faire des interviews avec les équipes sales, les équipes CSM, les équipes engineering et data, revenus. On va aussi interviewer les cofondateurs pour justement récupérer les besoins. On va faire une rédaction assez détaillée des problèmes qui sont rencontrés et de pourquoi est-ce qu'on a envie d'adresser cette solution. Et donc, du coup, ça, ça va nous faire des candidats qu'on va pouvoir prioriser pour le cycle qui arrive. Et par rapport à la priorisation, on va le faire en fonction d'une méthode qui s'appelle la méthode RICE. Je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, c'est une méthode. Donc, RICE, c'est un acronyme pour R pour reach, c'est-à-dire la portée. Chez nous, ça va être le nombre de clients ou le nombre de tiers qu'on va impacter avec notre produit. Ensuite, il va y avoir I pour impact. C'est une note, chez nous, qui va de 0,5 à 3. Le niveau de confiance qu'on a, que cette feature aura sur le produit, donc de 50 à 100. Et ensuite, l'effort. Donc, ça, c'est une note. On va dire qu'on peut demander par exemple le développeur ou toute personne qui est inclue sur le projet qui va travailler de façon opérationnelle dessus pour avoir une idée de l'effort que ça demande parce qu'automatiquement, dans des candidats, on va avoir des projets ou des features qui vont demander beaucoup plus d'effort que d'autres. Et donc, du coup, on va faire un petit calcul qui est le reach fois l'impact fois la confiance divisé par l'effort. Et ça va nous donner en fait un score qui va nous permettre de prioriser les différents items. en sachant que ça va quand même être contrebalancé avec, on va dire, la partie alignement stratégique où on va quand même confronter, on va dire, le score qu'on a eu avec où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'il y a dans la roadmap, est-ce que ça va être une étape supplémentaire à une autre feature qui va arriver dans le futur, etc. Et du coup, une fois qu'on a tout ce pool de candidats, on va pouvoir faire passer ces candidats-là à une betting table. Alors, je vous expliquerai par la suite exactement de quoi il en ressort. Mais l'idée, c'est vraiment de sélectionner les shapes sur lesquels les équipes vont travailler pendant les six semaines suivantes. Et ensuite, une fois que ces sujets sont sélectionnés, on va passer à l'étape du shaping. Donc, l'étape du shaping, ça va être une étape où on va avoir des petites équipes qui vont travailler sur justement les sujets qui ont été sélectionnés. Les équipes sont constituées de PM, de devs, de designers. Il arrive d'avoir plusieurs PM sur le même sujet, plusieurs devs, plusieurs designers, etc. En fonction des besoins qu'on va avoir sur le shape. Et dans cette partie-là, il y a quelque chose qui est très important, c'est que les développeurs sont vraiment une clé de cette partie-là parce qu'ils vont nous permettre de challenger la solution, les contours techniques, d'identifier les limites qu'on ne peut pas dépasser. Et du coup, ces équipes, elles vont tourner. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même équipe qui va shaper et qui va builder et la même équipe qui va toujours shaper et toujours builder. Mais Nicolas vous en parlera un petit peu plus en détail après. L'idée du coup de cette étape, ça va être de façonner une idée brute. À la fin, on sait qu'il va rester des questions et des interrogations, mais on va dire que les grandes lignes de la solution sont là. On a une direction dans laquelle on souhaite aller. L'objectif de ces six semaines, ça va être d'avoir un pitch. Donc, qu'est-ce que c'est un pitch ? Un pitch, c'est un document dans lequel on va détailler le problème auquel on veut répondre, la solution fonctionnelle avec les pièges qu'on a identifiés et ce que l'on ne souhaite pas faire pendant le build. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça va être toute la partie hors scope. Ça va en fait être le contour du projet parce qu'on sait que pendant le build, on ne va avoir que six semaines pour répondre à la problématique qui nous a été posée. Donc, on sait qu'il va falloir poser des limites pour ne pas ressortir du cadre de ces six semaines-là. Et ça a pour objectif vraiment d'éviter les effets tunnels. Et on va déterminer en plus de tout ce que je vous ai dit, quelque chose qu'on appelle l'appétit. Et l'appétit, ça va être le temps qu'on souhaite allouer à chacun des projets ou à ce projet-là en particulier. Donc, la composition du pitch, elle rend donc ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ce que fera la future, comment elle fonctionne et un élément important, c'est comment elle s'insère dans le workflow. Et du coup, Flavie, tu peux passer à la slide après. Oui, on a une petite question de Tiffen. Est-ce que vous déterminez à l'instar de Scrimt avec Scrum des temporalités pour chaque étape ? Par exemple, un mois pour les demandes pour éviter de faire durer six mois de la collecte à la demande des idées ? Alors non, on n'a pas forcément ce système-là. En fait, on a des rendez-vous dans le sens où on sait que la dernière semaine du cycle, on sait que les équipes savent qu'on va les interviewer pour récupérer leurs besoins. Mais on n'a pas de temporalité. En fait, la temporalité, on va dire, se fait via la temporalité du cycle qui est de six semaines. Et en fait, les besoins, on va vraiment les collecter au fur et à mesure. On n'a pas de deadline. Je ne sais pas si Nicolas, si tu as envie de rajouter des infos par rapport à ça. Non, en fait, je préserve rapidement un serment à des principes assez forts de chez eux. C'est qu'à chaque nouveau cycle, les demandes et les besoins sont plus ou moins mis à plat, premier à zéro. On a vraiment passé de son backlog. Donc, en fait, toutes les six, sept semaines, on peut vraiment faire ce travail d'aller reconsulter, d'aller recollecter du besoin auprès des idées. Donc, les revenus qui sont dans la famille du CSM, des C, des R, qui sont vraiment des demandes clients qui vont beaucoup remonter. On peut essayer du coup de consulter les équipes engineering, les équipes produits, les équipes data, etc., qui vont plus remonter des besoins naturellement techniques. Mais voilà, tous ces candidats sont re-challengés et plus ou moins mis à zéro à chaque cycle pour ne pas traîner à rallonge un besoin qui n'est pas priorisé. L'idée étant qu'une demande qui est jugée pertinente, prioritaire, elle reviendra de cycle en cycle si elle est jugée légitime. Et au contraire, elle sera abandonnée si ce n'est pas le cas. Ça permet de s'autoriser à supprimer, à perdre des demandes qui auraient pu être pertinentes à un instant T et qui ne le sont plus au cycle d'après. Ok. Et par rapport à ça, j'ai une question du coup, enregistrer et collecter toutes ces informations, ça doit demander une grande rigueur. De côté très pragmatique, où est-ce que c'est écrit, noté, ces choses-là ? Quel outil vous utilisez ? L'outil maître, j'ai trop s'espère, ça va être Notion, on utilise vraiment Notion au quotidien. Toutes les équipes produit engineering, c'est vraiment l'outil principal, mais toute l'entreprise dans sa mobilité est sur le cycle, donc il y a une vraie connaissance, donc c'est pas forcément, c'est assez simple. et on a mis du coup en place en fait un système de board avec différentes vues pour que les équipes puissent en fait nous transmettre à chaque démarrage de cycle en fait les principales demandes on va dire du moment et l'équipe produit en fait fait l'effort en fait de passer du temps avec chacun de ses représentants en avoir du contexte sur les problématiques, le pourquoi le besoin émerge maintenant, est-ce qu'on a des clients impactés, est-ce qu'on a des deals qui dépendent de ça, est-ce qu'on a de la legacy de cette technique importante, donc chacun va venir challenger vraiment, pousser un peu le pourquoi sur chacune des demandes et du poids à la demande au moment la plus grande. Ok, on ne te capte pas hyper bien, j'espère que tout le monde prend quand même la réponse. On a perdu. Ouais, ça va bien. Ok, super, et du coup on peut peut-être oui exactement Capricine, j'ai vu ta question mais comme Nicolas vient d'y répondre, on peut directement passer au milestone du shape. Tout à fait, et donc du coup quand l'équipe va être composée, Nicolas vous expliquera un petit peu comment les équipes se composent, on va faire un kick-off. Donc l'idée c'est vraiment de lancer le projet, réunir tous les stakeholders, que ce soit les stakeholders qui vont vraiment travailler alors je crois Aurélia, t'as perdu, on a perdu le son. t'as le micro qui est coupé. Est-ce que tu arrives à revenir ? Décidément, on a des petits bugs de son aujourd'hui. Petit aléa du direct. Est-ce que, ouais, normalement c'est bon ? Vous m'entendez là ? Ouais, c'est bon, parfait. Je sais pas pourquoi mon micro s'est bloqué parce que je pouvais plus l'activer. Désolée. Mais du coup, tu peux peut-être reprendre au début du milestone parce que ça a coupé assez tôt. très bien, ça marche. Donc du coup, le premier objectif une fois que l'équipe a été constituée, ça va être de faire un kick-off en prenant tous les stakeholders du projet, que ce soit les personnes vraiment du métier qui vont travailler sur le projet mais aussi les stakeholders externes plus métiers qui nous ont fait part de leurs besoins. Et donc du coup, on va faire un kick-off où on va réunir toutes ces personnes autour de la table et on va se fixer des limites qu'on n'a pas forcément envie de dépasser pour vraiment fixer les limites du projet. Ensuite, on va travailler sur des questions, des recherches, on va essayer de décomposer le problème en sous-problème pour essayer d'y apporter des solutions et on va esquisser la solution. Ça va être quand même avec un haut niveau d'abstraction parce qu'on sait que le problème devrait être résolu en six semaines maximum. On va travailler sur des maquettes, sur l'intégration dans le workflow, sur l'identification des problèmes qu'on peut identifier. Ça peut par exemple être des problèmes techniques qu'on sait qu'on a envie de scoper ou de couper et on va ensuite travailler sur les appétits. Qu'est-ce qu'un appétit ? Un appétit, ça va être le nombre de jours qu'on a envie de travailler sur le projet. C'est très différent d'un estimate parce qu'un estimate, ça veut dire ce projet-là, en combien de temps est-ce qu'on va le réussir ? Alors que là, on sait déjà que le temps est fixé, ça ne pourra pas dépasser six semaines et en fonction de l'importance du sujet, on pourra fixer des appétits qui sont plus ou moins élevés parce qu'on sait que, par exemple, en deux semaines, on sera capable de délivrer la moitié de la fichure et en fait, ça nous ira très bien dans un premier temps. Et suite à ça, on va faire la rédaction du pitch. Donc, à la fin de ce shape, on n'aura pas des specs précises, mais fonctionnellement parlant, on saura où on veut aller, on saura quelles sont les limites et dans quelle direction on souhaite se diriger. C'est très important qu'à cette étape-là, on va dire, les rebords techniques ne soient pas forcément dessinés. C'est quelque chose qu'on faisait avant, mais vers lequel on est en train de s'éloigner un petit peu, où toute cette partie découpage en sous-partie technique, elle va être faite au moment du build, dans les premiers moments du build et Nicolas vous en parlera un petit peu plus. À la dernière semaine du cycle, tous les shapes vont être revus par un PM et par un dev pour validation et pour challenger, on va dire, ce qui a été inscrit dedans. L'idée, c'est d'avoir un peu des garde-fous pour s'assurer que la solution telle qu'elle a été pensée et la direction dans laquelle on a envie d'aller, et ça pourra bel et bien être buildé. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, sinon on peut passer à la slide. Non, c'est une question de Younes qui disait comment le shape-up et les équipes de dev à diminuer la dev technique. Je crois qu'on va en parler aussi après. C'est une très bonne question. Je pense que Nicolas pourra en parler un petit peu quand il parlera de la phase de cooldown, mais c'est une vraie question. Et donc, une fois qu'on a toute cette partie avec les shapes qui a été fait, les shapes ont été sélectionnés en amont, on a mis du contenu dans les shapes, on a créé les pitches, les pitches ont été validés et on va se retrouver à la partie de la betting table. La betting table, ça va être un moment, c'est pendant la première semaine de cooldown. À la betting table, chez nous, il y a le CTO, le CEO, le head of product, l'engineering manager et les PM. Et l'idée, en fait, c'est pendant cette session-là de faire une session de pari. On sait quels sont les sujets qui sont en shape, qui ont été shapés et on va du coup se décider de qu'est-ce qui va arriver dans le cycle suivant. Donc, on a tous les sujets, on sait que notre bande passante d'un point de vue des équipes, c'est ça, 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 ça. On a les appétits de chaque projet et du coup, on va essayer de les ordonner pour se dire voilà ce sur quoi on va travailler au cycle prochain. Et donc, c'est une réunion qui dure deux heures maximum et la finalité, c'est vraiment d'avoir un plan, on va dire, enfin grossier sur le cycle qui arrive et d'avoir un alignement sur les stakeholders. Chez Trusper, on a un dual run. Donc, c'est un peu différent de la méthode shape-up traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va shaper, il va y avoir des équipes qui vont shaper et des équipes qui vont builder en même temps. Et donc, du coup, ça fait que pendant la betting table, on va béter et sur les shapes qui ont été, enfin, et sur les demandes de shapes, du coup, vraiment notre bannette, on va dire, de candidate shape et sur les shapes qui ont été remplis et dans lesquels on a déjà des informations. Et du coup, à ce moment-là, je vais passer la parole à Nicolas qui va vous parler plus de cette partie build et voilà. Et peut-être, du coup, pourquoi chez Trusper, vous êtes en dual run ? C'est quoi les avantages à le faire comme ça ? Oui, c'est une bonne question. Alors, moi, je n'étais pas là, mais on en a parlé pas mal avec notre CTO qui nous a expliqué qu'en fait, c'est, on va dire, c'est beaucoup par conviction le fait de ne pas avoir que des équipes qui shape ou que des équipes qui build, de se dire, en fait, les équipes, il y a une continuité, donc de mélanger, d'avoir de la visibilité sur les projets et aussi d'avoir, on va dire, un delivery qui est plus important. OK. Et on avait une question de Capicine encore sur la temporalité. C'est combien de temps entre la phase de collecte et la rédaction du pitch ? Ah oui, entre la phase de collecte et la rédaction du pitch final, ça va vraiment dépendre des projets, mais globalement, ça dure six semaines. En fait, on collecte le projet, enfin, la demande, on sélectionne ce projet-là pour ensuite être shapé et le shape va durer six semaines. Alors, chez Trusper, c'est cinq, mais peu importe, ça va durer à peu près six semaines et à la fin de ces six semaines, il faut que le pitch soit prêt. OK. OK. Parfait. Bon, bah, let's go pour building. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, Nicolas ? Ouais, juste avant le building, je vais vous préciser un petit point. En fait, chez Trusper, on a également fait pousser un petit peu, on va dire, l'honneur chez les équipes un peu plus loin. C'est en fait, entre la betting table et le démarrage du build, on a en fait introduit un système qui est donc la dispatch table. C'est un peu en fait la grande messe des équipes product engineering qui va en fait se voir se réunir, donc toute l'équipe, donc on va être une bonne vingtaine réunies soit d'une heure ou deux, où en fait, le résultat, le fruit de la bet table va être présenté aux équipes, donc avec les sujets qui sont retenus pour le cycle à venir. Donc les sujets en fait, le fruit de la collecte qui vont être étudiés pour les shapes, pour travailler sur des pitches, mais également les pitches qui ont été finalisés, qui ont été retenus et donc qui ont reçu un bet avec un appétit qui vont faire l'objet d'un build, qui vont passer en phase d'exécution et de réalisation. Et donc, pour venir en fait à rendre l'ownership aux équipes, on a en fait, l'idée va être que tout le monde va pouvoir en fait se positionner sur les projets qui sont soumis. Donc on aura défini en fait grâce aux appétits et grâce au shape, on aura défini en fait quelles sont les ressources. Là, on a un projet, il va nous falloir deux ressources full stack plus une ressource d'engineering, quels vont être en fait les, entre guillemets, les volontaires parmi l'équipe et ça du coup en fait permettre à tout le monde de venir se positionner sur les projets de son choix. Alors bien sûr, tout cela est modéré par les engineering managers et le CTO, mais de manière à ce qu'on favorise vraiment cet ownership, cette volonté des équipes à travailler sur les sujets qui les intéressent. Jusqu'à présent, c'est une méthode qu'on a mis en place il y a je pense qu'au près six mois qui marche très bien. et qui permet en fait vraiment de responsabiliser en fait les parties prenantes des différents projets. Voilà. Et donc, je pense que c'est une manière qu'on a eu vraiment de faire participer et d'engager au maximum les membres de l'équipe de gynériaire. C'est hyper intéressant. Ça a rejoint le point du début sur les raisons pour lesquelles vous êtes passés sur Shopef du coup redonner l'ownership et enlever un peu le côté exécutif. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et autre petit détail également, juste après cette séance de Spagtable, en fait, du coup, on a une bonne visibilité sur quels vont être les projets qui vont faire l'objet d'un bill, donc qui vont être passés en phase de réalisation et donc côté produit, on va donc mener une forme, en fait, un petit atelier interne qu'on appelle la Product News qui est adressée en fait à l'ensemble de l'équipe Trospère, à tous les collaborateurs pour en fait donner de la visibilité sur les projets à venir et donc l'idée, c'est vraiment d'outils au maximum les départements, les sales, etc., pour pouvoir communiquer envers nos clients et nos prospects. Et donc ensuite, la phase de build, en effet, qui va, dans la méthodologie de l'Hip-up, cette période dure six semaines chez Trospère, on a préféré la ramener à cinq semaines. Voilà, c'est plus par conviction qu'on a, après quelques itérations, on s'est rendu compte que cinq semaines nous semblait plus approprié pour faire, pour nos cycles de livraison, même si c'est juste un petit risque qu'on s'est autorisé à faire. Donc, les équipes qu'on avait précédées, les équipes de build ne vont pas forcément, pas systématiquement, elles qui ont travaillé, celles qui ont travaillé sur le pitch. Donc, les équipes vont pour la plupart en fait découvrir le projet. elles vont donc en fait s'alimenter de tout le travail de recherche, toute la discovery, toute la décomposition du problème qui a été opéré en face de Shape. Elles vont s'en inspirer, elles ont du coup une connaissance de la problématique adressée, elles ont une connaissance des quelques solutions qui ont pu être soumises, mais sans pour autant qu'on avait forcément une qui soit atterrie. et donc, c'est vraiment charge à l'équipe du build d'implémenter, de challenger les éléments du shape pour essayer de répondre à la problématique qui a été posée. Le travail du shape aura aussi des compagnies en fait de mettre en lumière notamment ce qu'on a appelé du coup les rabbit holes, donc c'est vraiment les zones un petit peu de risque, les zones d'ombre qu'il faudrait bien avoir en tête pour dérisquer au maximum le projet. Et très rapidement, en démarrage de build, l'objectif principal, ça va être de définir les scopes. Donc les scopes, c'est le fait d'avancer étape par étape sur le projet. Chacun des scopes se voulait en fait une partie indépendante, viable, enfin voilà, viable indépendamment des autres et qui apporte de la valeur en cas de livraison. L'idée en fait est de pouvoir attaquer un premier scope avant de passer au suivant, etc. De manière à ce que à tout moment, en fait, on puisse livrer seulement une partie des scopes et que le projet pour autant ait de la valeur, reste viable et puisse s'être livré en production. On va d'ailleurs inciter et pousser les équipes à avancer scope par scope et à livrer en production dès lors qu'un scope est finalisé. C'est vraiment en fait de forcer les équipes à faire ce découpage assez fin et à permettre de la valeur quand bien même en fait, on aurait en cycle, on sera parvenu à réaliser seulement une partie des scopes identifiés. c'est vraiment le principe de scoping de chez Utop. Je précise également que dans la phase de build, on a inclus tout ce qui touche à la partie quality. La quality assurance aujourd'hui est inclue dans la phase de build à pouvoir livrer dans les temps et la QA aujourd'hui est assurée par l'équipe produit et l'équipe technique. Pour rebondir à ce que tu viens de dire Nicolas, on a une question. Est-ce que le chef donne plus de séniorité et ownership de l'équipe dev en comparaison avec le Scrum ? Alors, c'est une très bonne question. Honnêtement, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense que ça peut faciliter pour mettre en place la méthodologie mais séniorité, pas forcément. Je pense que ça vraiment fait une notion d'ownership et de responsabilité. En fait, toutes les équipes d'engineering sont impliquées très tôt dans le processus de conception, de réflexion. Je pense qu'ils ont moins de difficultés et sont même plus d'appétence à s'engager sur les appétits qu'on va définir pour les différents cycles. Et je précise également, je pense honnêtement qu'il y a autant de moyens d'appliquer chez peuple qu'il existe d'équipe. Le théologie, il reste encore une guideline et après, elle livre à chacun de la tordre un petit peu pour l'adapter à sa réalité. Oui, complètement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les partages d'expériences pendant les maestries ou même pendant les formations. Jamais appliquer à fond le livre et la méthode, c'est la manière la plus rigide de travailler. Il faut toujours adapter et en plus, là, on le voit chez Transpair, vous n'arrêtez pas d'intercaler l'explication en disant nous, on a adapté comme ça parce que ça fonctionne chez nous, nous, on a rajouté ça parce que... Et c'est pour ça, je trouve que c'est un super bon exemple parce que vous êtes vraiment approprié la méthode et c'est super intéressant. Donc, toujours à garder en tête. Pour aller encore plus loin. Pour être tout à fait transparent, il faut savoir que chacun de nos sites est un peu différent du précédent. Je pense qu'il n'y a pas un cycle sans qu'on s'autorise une petite amélioration ou un petit rétro-pédalage pour vraiment essayer de coller au milieu à ce qui marche chez nous, quitte à faire des croix ou à tordre un peu la méthode Jacob. Ok, hyper intéressant. Encore mieux. Est-ce que du coup, c'est-à-dire à chaque fois à la fin d'un cycle, vous vous dites là, comment ça s'est passé, quelles sont les pistes d'amélioration, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois pour que ce soit encore mieux. Oui, effectivement, alors prochainement, on ne pourrait pas être... Non, pardon. Pardon, je vais acheter la chambre. Non, c'était juste pour rebondir une question de Didier qui disait effectivement, on parle de six semaines, mais quel est le temps passé pour chacune des étapes qu'on vient de voir que vous venez de citer ? Approximativement, est-ce que vous avez... Ça tout dépend des projets. Alors... Je te laisse répondre, Nicolas. En fait, la phase de shape va être plutôt rapide. Le shape va faire intervenir quelques personnes souvent beaucoup plus restreintes que celles de build. c'est une ressource produit et une ressource tech, parfois un petit peu plus, mais c'est rare. Et en fait, c'est comme l'avait dit Aurélien, c'est d'aboutir à sa même document de pitch qui est en fait un récapitulatif d'une problématique, des manières potentielles d'y répondre et voilà, une notification, des interruptions, etc. Il est nombreuses. Mais c'est un chemin qui peut être assez rapide. En revanche, le build, on a défini un appétit, donc on sait le temps qu'on veut y consacrer au-delà duquel on va s'arrêter. On a vraiment ce hardstop au-delà duquel on s'arrête. Donc côté build, on va vraiment avoir ce kick-off projet avec l'identification des scopes, et ensuite, c'est vraiment cette avancée pas à pas. C'est on ouvre un scope, on essaie de le traiter, de faire la QA, le livrer et passer au scope suivant. Donc en fait, je n'ai pas vraiment de réponse à l'apprentissage à Rachida, c'est vraiment en fonction de la taille des scopes et de la vélocité des équipes. Ok, c'est très clair. Et même au niveau des shapes, si on veut aller un petit peu plus loin, il va y avoir des shapes avec, on va dire, des projets ou des requests qui sont beaucoup plus lourdes ou beaucoup plus complexes que d'autres. Donc il y a des shapes qui peuvent finir plus tôt et d'autres qui ont fini au bout de six semaines. Ça va vraiment dépendre des sujets. Ok. Merci. Voilà, il y a deux précisions. Non, vas-y, je ne sais pas. C'est décidément ce décalage, mais vas-y, vas-y Nicolas. Et d'un à précision, voilà, dans la phase de build, on va également définir les success metrics en collaboration de principalement avec d'ailleurs l'équipe Data Analysis pour en fait mesurer d'une part en fait la bonne mise en production d'une feature ou d'une correction, etc. Pour s'assurer en fait qu'elle apporte de la valeur à nos utilisateurs et également pour mesurer l'adoption qu'elle aura. Voilà, est-ce que les utilisateurs facilement se l'approprient et en font un usage régulier. Ok. Et on a une question qui revient du coup sur ce qu'on disait avant sur les temporalités qui demande du coup est-ce que les équipes ne sont pas parfois frustrées à la fin du temps à l'OE et si oui, comment vous le gérez ? Ouais, c'est une super transition pour la suite du coup. Du coup, je vais enchaîner sur la partie cooldown. Donc là, on voit en fait les grands moments du cycle, donc les six semaines prenées par Shepop avec donc le shape, le bet et le build. Et en fait, entre chacun de ces cycles, on introduit, donc Shepop a introduit la notion de cooldown. Donc le cooldown, c'est une période de deux semaines qui vraiment a fait une peu cette zone tampon entre les deux cycles qui en fait a vocation à améliorer le produit à travers littéralement des petites améliorations, des petits bugs fixes, des petites montées de versions et c'est vraiment un temps qui se veut quand même plutôt orienté pour les équipes d'engineering. Ça va vraiment être eux en fait qui vont être les principaux pourvoyeurs de suggestions. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de leur donner la main pour apporter en fait de la valeur technique au produit dans sa globalité et donc ça peut passer en fait par le fait d'affiner une feature qui vient d'être réalisée ou au cycle précédent dans lequel on n'a pas pu finir tel co-op, on n'a pas pu aborder tel petit élément en ice to web. Là-dedans, on redonne vraiment la main en fait aux équipes de engineering qui autant elles avaient un petit peu ce hard stop de fin de cycle dans le cadre du build, autant ce n'est pas le cas pour le cooldown, c'est vraiment en fait dans une logique voilà, vraiment d'apporter en fait la valeur par petite touche des petits projets assez minimes pour améliorer l'outil. C'est en bonne manière la seule forme de petit backlog qu'on s'autorise avec la miridologie dans le sens où les équipes peuvent suggérer en fait des améliorations etc. Mais une fois encore c'est principalement les équipes techniques qui ont la main sur les éléments à traiter. Ok, c'est un peu une phase de digestion et du coup ça c'est en plus à la fin des cinq semaines de chez Transper ou six semaines ? tout à fait, il y a les cinq semaines de cycle plus de deux semaines de cooldown avant de réamorcer un nouveau cycle et en fait pendant ces deux semaines de cooldown côté engineering on va se focus du coup sur ces projets de taille assez réduite et côté plutôt du coup product c'est le moment en fait où on va relancer la fameuse phase de collecte du besoin vraiment faire cette consulter les équipes comprendre le contexte préparer les éléments pour la betting table parce qu'en fait la fin du cooldown marque le démarrage d'un nouveau cycle et donc il faut que les éléments soient prêts pour pouvoir démarrer six nouvelles semaines de chez et de build d'accord j'ai une question pour rebondir parce qu'il y a aussi des questions dans le chat est-ce qu'au bout de six semaines ou cinq semaines donc chez Transper vous êtes arrivé de vous dire ben non il faudrait un peu plus de temps ou au contraire de dire peut-être qu'au bout de cinq semaines le projet on l'annule on ne continue pas est-ce que vous avez déjà arrivé ouais les deux cas de figure sont déjà arrivés en fait je pense qu'il y a plusieurs choses à remettre enfin en fait du coup c'est des sujets qui repassent toujours sur la betting table sur lesquels du coup on refait une passe et qui sont en concurrence avec d'autres sujets il y a des sujets qu'on décide de hard stopper parce que du coup on sait que par exemple en fait on ouvre un tiroir et on sait qu'en six semaines on n'est pas sûr de réussir à le fermer ou parce que on est en concurrence avec d'autres projets ou d'autres features qui ont plus d'importance d'un point de vue de la roadmap ou de on va dire la direction stratégique donc ça c'est des choses qui arrivent dans les deux cas ok merci super intéressant on avait une petite question et après je vous propose qu'on passe à la partie où on reprend les grands principes que vous avez préparés une question de Dorian si Shepup est la solution à quel problème on répond ça reste une énième nouvelle méthode mais à quel type de problème delivery produit on s'adapte le mieux c'est à dire je pense derrière cette question il y a un peu est-ce qu'il y a des types de produits sur lesquels vous déconseillez passer à la méthode Shepup et à laquelle ça ne serait peut-être pas adapté je pense c'est une question compliquée mais je ne pense pas qu'on puisse apporter une réponse exhaustive mais globalement l'objectif de la méthodologie c'est de réussir à shipper des features on va dire assez rapidement et de faire avancer le produit il y a sûrement des industries dans lesquelles ou en tout cas des types d'organisations dans lesquelles ça peut éventuellement ne pas s'appliquer mais on avait discuté aussi avec notre CTO qui nous avait dit que globalement pour lui c'était des méthodologies qui s'appliquaient pour tout le monde et pour toute l'entreprise ça c'est un point important en fait il y a l'alignement aussi interne et entre les différentes équipes pas uniquement les équipes engineering pour qu'elles soient toutes on va dire à la page sur c'est quoi le process comment on fonctionne etc comment fonctionne la collecte parce que vous voyez qu'on est quand même beaucoup on va dire en contact avec nos stakeholders et nos autres équipes donc je ne saurais pas répondre de façon exhaustive à la question je ne sais pas Nicolas si tu es en train de faire quelque chose non je suis assez d'accord avec ça honnêtement je ne pense pas qu'il y ait de contre-indication à initier ShapeUp là où je rejoins l'Orient c'est que ShapeUp reste une alternative parmi les méthodologies agiles ça ne veut pas forcément la solution miracle face à Scrum loin de là la preuve c'est qu'on serait nous-mêmes à la twister un peu à l'adapter nous on a voulu adresser une problématique qui était vraiment ce manque de visibilité et ce manque d'engagement de sentiment vraiment d'engagement des équipes techniques on a l'impression de l'avoir plutôt bien adressé avec ShapeUp alors bien sûr par contre ça soulève d'autres problématiques ça soulève d'autres sujets qui nous restent à adresser d'ailleurs on a mis du temps à bien implémenter ShapeUp notamment la notion d'appétit comparé à la notion d'estimation on a passé je pense un an à vraiment bien l'appréhender donc certes ce n'est pas une solution miracle loin de là mais on est parvenu et je pense que honnêtement toute taille d'entreprise toute taille d'équipe produit générique peut en fait donner sa chance à la méthodologie je connais j'ai en tête des 4 figures d'équipes qui ont tenté et qui sont revenus à Scrum parce que si on est compte ce n'était pas adapté donc pas de réponse à la structure miracle là-dessus malheureusement ok l'important c'est de se poser des questions par rapport à sa structure et surtout de bien embarquer tous les collaborateurs pour permettre l'adoption de la nouvelle méthode exactement là-dessus c'est un point important c'est que je prends vraiment l'exemple de Trusper tout le monde littéralement toutes les équipes en dehors des engineering products connaissent et sont sensibilisées à Shape Up parce que vous imaginez bien on parle de Shape de Build de 6 semaines au quotidien et il faut en fait que chacun ait conscience de ça et sache comment proposer une idée comment soumettre un coup d'un etc donc c'est vraiment une forme de connaissance collective sur la méthodologie ok trop bien et d'ailleurs pour ça ce dont tu nous parlais Product News le rituel de communication est une des manières de permettre ça j'imagine trop bien bah écoutez je vous propose qu'on passe à la partie un peu wrap up avec les concepts clés yes tout à fait alors je vais pas parler beaucoup à ce sujet parce que comme ça je vais laisser un peu de temps pour les questions j'ai vu d'autres questions passer mais globalement on va être sur des cycles de 6 semaines du coup de Shape slash Build plus 2 semaines de Cooldown je te respire c'est 5 parce qu'on a adapté la méthodologie l'objectif ça va être de décomposer le problème et d'identifier des éléments clés de solutions donc vraiment l'objectif c'est de décoctiquer et de faire des choix au fur et à mesure de l'avancée du Shape on va travailler avec des appétits plutôt que des estimations l'idée c'est parce qu'on va prendre le temps comme étant quelque chose de fixe et combien on a envie d'allouer de ressources à un projet donné ça va plutôt être ça en fait le KPI qu'on va regarder et on va travailler avec des betting sessions donc c'est des sessions de Paris pendant la première semaine de Cooldown où les stakeholders vont décider des projets qui vont être shapés et buildés au prochain cycle Voilà et donc les cas d'arrives en principe on a beaucoup parlé c'est vraiment ce découpage en scope qui en fait c'est pour le dire vraiment de dérisquer le projet c'est-à-dire pouvoir en fait livrer une version minimale et ensuite les scopes venir sur des versions on va dire améliorer mais que chacun puisse s'attirer de manière indépendante c'est vraiment un des principes clés également en fait que chaque équipe qui est donc constituée de manière ad hoc en démarrage de build en fait bénéficie d'une autonomie maximale on pousse vraiment l'honneur chez pour les équipes donc on définit un lead au sein de chaque projet et ensuite les rituels de communication la méthode de reporting la méthode du travail de workshop elle est entièrement à la main des équipes donc il y a une confiance là-dessus assez aveugle qui est proposée voilà on en a parlé de la période de couleur qui est vraiment sa zone de tampon alors qu'il n'est pas du tout une période de repos attention c'est vraiment pour redonner la main toute l'amélioration produit apportée par l'équipe technique et enfin on l'a vu également pas de backlog on estime que les demandes et les besoins qui sont jugés pertinents et importants s'ils ne sont pas retenus à l'instant T ils reviendront et ils referont l'objet d'une étude à un instant ultérieur c'est pas intéressant ça pour faire le tri drastique on a une question de Clémentine si vous deviez repasser à Scrum qu'est-ce qui vous manquerait le plus avec ShapeUp c'est une bonne question c'est marrant parce que pour le coup là-dessus j'ai vraiment pas mal de feedback de l'équipe du coup pour le coup l'équipe engineering beaucoup me disent qu'ils ne pourraient pas repasser sur Scrum enfin qu'ils auraient en tout cas beaucoup de difficultés ils ont je pense voilà acquis en fait une forme d'autonomie une forme de également aussi de prise de décision qui est assez importante grâce à grâce à ShapeUp donc voilà cette forme en fait de visibilité sur sur les projets en fait qu'on mène le pourquoi et surtout le comment fait que je pense que personne ne sait aurait du mal à repasser sur Scrum et également en fait nous aussi côté produit je peux vraiment pour relier à moi en fait ça permet aussi du coup d'avoir une forme en fait de faire en fait interagir plutôt dans le processus les équipes directes les équipes data les équipes produits qui n'est pas cette distinction vraiment spécifiquer son produit avant exécution technologique donc c'est vraiment cette collaboration vraiment appréciable ok super intéressant j'ai une petite question parce que du coup c'est encore une fois une méthodologie qui demande beaucoup de rigueur qui est le garant celui qui a un peu la casquette qui doit surveiller un peu la manière dont est appliquée la méthode ouais alors du coup sur cette partie là au début on va dire que c'était le PM le CTO qui avait mis en place le processus mais on va dire que moi depuis que je suis chez Trosper je me rends compte que la personne qui est vraiment la garante de la méthodologie c'est Roland c'est notre engineering manager du coup il est vraiment là en tout cas pour faire améliorer les process on est revenu sur la notion d'appétit justement ça a été impulsé présenté par lui donc en fait il est là pour vérifier qu'on a les bons garde-fous au bon moment qu'on est capable de documenter la bonne chose au bon moment pour s'assurer que du coup le processus se déroule correctement donc on a quelqu'un qui s'occupe en tout cas de vérifier que tout est en ordre et qu'on déroule bien toutes les étapes pour les shapes et les builds au bon moment mais globalement on va avoir un reporting qui va se faire à la semaine où en fait chacune des équipes sur les shapes et sur les builds va donner un score de santé du coup sur le projet sur lequel ils travaillent donc soit c'est vert soit c'est orange soit c'est rouge pour donner en fait une estimation de à quel point est-ce que ça se passe bien pour être confiant sur le fait que quelque chose sera livré ou défini en fin de cycle quels sont les points de friction que vous avez rencontrés avec la méthodologie avec Shepop avec Shepop oui alors le premier point ça a vraiment été en fait cette capacité à passer d'une notion d'estimation à une notion d'appétit je crois qu'on a mis quasiment un an à bien faire cette modification autre point également assez problématique il y en a eu du mal à mettre le curseur au bon niveau à tout ce qui est toujours fait le niveau de fait du détail d'un shape en fait un shape ça doit rester quand même assez brut pour justement laisser la place en cours de build aux équipes de générique de en fait constituer et de remettre en question toute en fait l'architecture technique et ça on a eu en fait des périodes où on était pour le coup très très détaillés et en fait du coup on laissait peu de place aux équipes de générique et donc ça allait un peu en un contre-courant de la méthodologie et à l'inverse parfois beaucoup trop léger et en fait là c'est un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi donc voilà trouver ce bon niveau de détail était assez complexe et ça a généré de l'impression bien sûr entre les équipes parce qu'il y a une forme de confort à avoir une classification très détaillée et en même temps c'est aussi grave d'avoir la liberté de pouvoir réfléchir à des sujets là c'est les deux points principaux qui me viennent en tête une autre problématique quand même assez importante et pour laquelle on est encore en train de se chercher c'est comment gérer tout ce qui est l'amélioration continue on va dire et la prise en charge des bugs anomalies on n'en a pas parlé mais c'est vrai que les bugs anomalies typiquement en production ça se veut en fait des éléments en fait prioritaires et si on applique à la lettre la métallurgie hip-hop tout ceci ne se traite qu'en cool down il n'y a pas de la place pendant la discipline vous imaginez tous qu'on a des clients en production qui sont face à des anomalies c'est toujours une situation compliquée qu'on veut gérer rapidement donc voilà là-dessus on a essayé de mettre en place un peu une sorte de sidetrack pour s'autoriser en fait à couper tous les efforts sur Shopee Build pour prioriser les quelques demandes vraiment urgentes en production ok et du coup ça va me permettre de faire le lien avec une question intéressante que j'ai vu passer dans le chat qui est de savoir si on s'autorise à dépasser sur les cool down pour finir des projets parce qu'on voit qu'il nous reste X jours ou qu'on pense qu'on va réussir à bientôt finir c'est quelque chose qu'on a eu fait mais aujourd'hui on a on va dire des guidelines assez strict pour ne pas le faire parce qu'il faut justement que ça soit des moments pour régler les sujets dont Nicolas parle mais aussi pour laisser du temps aux équipes on va dire de souffler comme le nom l'indique donc voilà juste pour ajouter un petit détail bien sûr et ça m'amène aussi à une question du coup tous ces petits points de friction ces manières un peu de mesurer comment ça avance comment est-ce que vous faites si Trusper grandit beaucoup que vos équipes grandissent beaucoup comment c'est scalable quand vous faites pour vous adapter on pense que c'est scalable on a parlé c'est un sujet récurrent parce que comme vous voulez en production on a une croissance assez importante en ce moment on risque de venir dans les prochains mois les prochaines années à peut-être en fait un découpage en tribe ou en impact team ça reste à définir et en fait tout le processus du coup d'identification des sujets pour les pitchs de dispatch entre les équipes etc en fait ils peuvent être ramenés à l'échelle d'une équipe plus restreinte donc on est 20-25 dans l'équipe engineering si demain on est 100 il y aura peut-être deux sous-équipes on va dire une plateforme une plus API ce genre d'exemple et en fait on peut vraiment ramener et appliquer la méthodologie à une échelle plus petite si on se rend compte qu'on a un effet d'échelle qui est trop important donc ça reste à expérimenter c'est un peu la théorie on avait une méthodologie qui s'appliquait des équipes beaucoup plus importantes que la nôtre donc on est assez confiants dans le fait de pouvoir l'apporter à l'échelle ok ok bah écoutez ça fait déjà une heure que vous nous parlez de toutes ces choses et du coup quand on parle de la grande croissance est-ce que enfin de la croissance de Trusper est-ce que peut-être vous pouvez prendre une minute pour nous parler un petit peu côté recrutement chez Trusper est-ce que vous avez des postes ouverts et peut-être qu'est-ce que vous regardez chez les candidats ouais tout à fait je prends du coup le point en effet on a beaucoup de postes ouverts et dans le département de produits en effet on a des fonctions de product manager product marketing manager product designer qui sont ouverts sans parler du coup de tous les postes dans la partie engineering ce qu'on veut vraiment prêter attention en fait c'est l'adéquation des candidats avec valeur de Trusper qui sont en fait l'humilité l'exigence c'est la bienveillance et ça en fait on s'autorise on donne le maximum de chances de mesurer ça à travers le processus de recrutement qui introduit en fait ce qu'on appelle des coffee fit c'est-à-dire qu'après avoir passé l'étape d'étude de cas qui est assez classique on va en fait faire rencontrer le candidat faire passer du temps le candidat avec 2, 3, 4 profils de l'équipe de différentes équipes de différents départements avec vraiment l'objectif de dire aussi bien le candidat que nous-mêmes est-ce qu'on se sent de travailler d'échanger de collaborer avec cette personne parce que vraiment culturellement on sent qu'il y a de l'adéquation et c'est vraiment une étape qui est valorisée à la fois en interne par Trusper vraiment détecter ces fit mais c'est pour le candidat qui permet du coup de se projeter avec ses futurs en fait interlocuteurs en interne voilà après sur le profil vraiment pour tout ce qui est dédié à la fonction de produit on va chercher des candidats qui aiment la complexité qui aiment vraiment la recherche comment résoudre un problème et éventuellement une impétence pour la data pour autant il n'y aura pas non plus de filtre on va dire réditoire sur le domaine de la fraude le domaine des paiements qui est un domaine qui est assez assez précis assez technique voilà moi je ne viens pas du tout du domaine de la fraude vous l'avez vu Aurélia non plus voilà c'est des éléments qui s'apprennent tant qu'on a l'envie d'apprendre ça marche ok trop bien marrant ces petits cafés c'est chouette je ne me dis que ça prend beaucoup de temps mais en même temps ça permet de moins faire d'erreurs dans les recrutements donc c'est un gain au final si ça vous met on prend une dernière question d'Audrey et ensuite on crouture parce qu'on déborde déjà un petit peu cette question c'est du coup s'il reste du travail à la fin des six semaines décidément ça ça aurait été le gros enjeu qui sera beaucoup revenu et que vous ne le traitez pas en cool-down à quel moment terminez-vous le contenu initial prévu ? alors il y a deux options la première c'est on ne le termine pas c'est à dire qu'on met un hard stop parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans un effet tunnel c'est arrivé sur des projets ou alors le reste du travail repasse à la betting table pour re-être dispatché et être en concurrence avec les autres sujets qu'on doit placer sur le cycle suivant ok donc oui enfin je comprends c'est normal que la question revienne parce que c'est contre-intuitif de se dire qu'on a investi six semaines de travail pour qu'il ait un projet mais c'est des choses qui arrivent ouais complètement c'est un peu de reste c'est vraiment le principe si le besoin se fait vraiment ressentir il remontera et sinon le scope n'a pas été parce qu'il était vraiment dans la partie plus nice to have on estime que c'était moins grave de ne pas le faire et on verra s'il est retenu pour le prochain cycle ok ok bon bah trop bien hyper clair moi j'ai appris plein de trucs sur la méthode chez pub c'est hyper intéressant de voir comment vous l'avez appliqué et surtout adapté à votre équipe et puis surtout comment est-ce que vous continuez de l'adapter finalement parce qu'il y a plein de pistes sur lesquelles vous réfléchissez et que vous êtes encore en train de modifier ça serait chouette pour les participants dans le chat que vous puissiez nous dire de 0 à 5 si effectivement on a répondu aux questions que vous posiez est-ce que effectivement vous comprenez mieux ou alors en fait c'est encore plus complexe que quand vous êtes arrivés même si je pense que ça reste complexe surtout quand on voit tous les mots que vous utilisez qui sont le langage propre de la méthode c'est un peu dur à suivre parfois mais du coup n'hésitez pas à nous mettre dans le chat alors là je vois que des 5 donc c'est génial n'hésitez pas à continuer à nous dire et à nous faire des petits retours des petites pistes d'amélioration en tout cas merci beaucoup Aurélia, Nicolas et merci Rachida pour la co-animation c'était vraiment super de s'immiscer comme ça dans une petite souris comme une petite souris dans votre orga mais voilà j'espère que vous avez tous apprécié dans le chat je vois que des 5 c'est génial et des merci c'est top je pense que la mission a été bien remplie écoutez moi je vous remets le lien vers nos prochains rendez-vous avec notamment Rachida qui met un 5 bravo moi aussi je mets 5 je vous remets le lien notamment vers le meet-up vous pouvez voir la semaine prochaine on parlera du rôle d'EPM en freelance et quelles questions il faut se poser comment est-ce qu'on sait si c'est une façon de travailler qui ne nous correspond ou pas donc voilà n'hésitez pas à aller à aller jeter un oeil et puis voilà je vous souhaite une très bonne après-midi à tout le monde et puis encore merci beaucoup la team Trusper merci à vous merci beaucoup à la fin à la fin au revoir au revoir au revoir